Bonjour, je suis Renaud Huynh, le directeur du Musée Curie. Saviez-vous que c'est notamment ici, à l'Institut du radium et à la Fondation Curie, que s'est développée la radiothérapie au début du XXe siècle ? Je vous emmène dans la partie de l'exposition permanente du musée consacrée à l'histoire de la Fondation Curie et des applications médicales des rayonnements. Suivez-moi. Voici une affiche du dessinateur André Vilquin, qui date de 1947. Elle fait partie d'une petite collection d'affiches de la Ligue contre le cancer conservée au musée Curie, qui a été diffusée à partir des années 1930 par l'ancêtre du ministère de la Santé pour faire de la propagande anticancéreuse. On parlerait aujourd'hui de campagne de prévention. Ces affiches ont pour but d'alerter le public sur les risques du cancer, l'inciter à se faire dépister le plus tôt possible et à se faire soigner dans un centre spécialisé où les nouveaux traitements par radiothérapie sont prometteurs. Un point commun dans les illustrations de ces affiches de la Ligue est l'utilisation de symboles, comme le crabe bien sûr, mais aussi l'épée, qui représente la chirurgie, les éclairs qui évoquent la radiothérapie ou encore le microscope, qui apparaît plus tard pour signifier l'importance de la recherche scientifique. Si le cancer est une maladie ancienne décrite depuis l'Antiquité, c'est au début des années 1920 qu'elle devient un vrai problème de santé publique, comme le sont à l'époque la tuberculose ou la syphilis. On commence alors à mesurer l'incidence du cancer sur la mortalité de la population. L'État instaure en 1922 une commission du cancer et organise progressivement un réseau de centres régionaux de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que le dispensaire de la Fondation Curie est construit, juste à côté d'ici, rue Dume. C'est le premier centre civil entièrement dédié à la lutte contre le cancer ouvert en France. Mais revenons quelques années en arrière pour mieux comprendre pourquoi on utilise les rayons pour soigner. En 1901, Pierre Curie publie un article prouvant que les rayons du radium, comme les rayons X, peuvent brûler les cellules et les détruire. Il observe les effets sur lui-même en posant du radium sur son avant-bras pendant plusieurs jours. Il procure ensuite des échantillons radioactifs à un dermatologue, Henri Danlos, qui les utilise à titre expérimental sur ses patients. Claudius Regault, un médecin lyonnais, s'intéresse de son côté aux effets des rayons X. Les résultats obtenus permettent de comprendre que les rayonnements peuvent être utilisés dans la lutte contre le cancer, pour détruire efficacement et préférentiellement les cellules cancéreuses qui se divisent rapidement. C'est le principe de la radiothérapie. Pendant la guerre en 1916, Marie Curie avait organisé, en parallèle de son investissement pour le développement de la radiologie médicale, un service de production d'ampoules de radon, un gaz radioactif produit par le radium. Ces sources radioactives étaient directement envoyées au front pour soigner les blessés et aseptiser les blessures de guerre. En octobre 1917, Marie Curie écrit au docteur Regault pour lui exprimer son souhait de créer un centre de radiothérapie. A la fin de la Première Guerre mondiale, Marie Curie et Claudius Regault, qui dirigent ensemble le plus grand centre de recherche sur la radioactivité en France, l'Institut du Radium, souhaitent développer des études sur les applications médicales des rayonnements. Mais l'Institut manque de moyens. Une fondation reconnue d'utilité publique est donc créée le 27 mai 1921, c'est la Fondation Curie. Le dispensaire de la rue Dulme, construit en 1922 près de l'Institut du Radium, fonctionne comme un hôpital de jour. Les patients y reçoivent des soins sans être hospitalisés. Le service de radiothérapie de la Fondation Curie enregistre les premières guérisons dès 1925, c'est-à-dire sans récidive, au-delà de 5 ans. La radiothérapie s'impose comme une véritable méthode pour soigner les cancers qui complètent la chirurgie. Deux traitements sont pratiqués au dispensaire de la Fondation Curie. Pour les cancers les plus profonds, on irradie les patients avec des rayons X très pénétrants. On appelle cela la Röntgentherapie, du nom du physicien allemand qui a découvert ces rayons. Ils sont produits à l'aide d'un tube cathodique comme celui qui se trouve en vitrine, comparable à ceux de nos vieux postes de télévision. Pour les cancers accessibles par les voies naturelles, on utilise des applicateurs comme de petites aiguilles remplies de sel de radium ou des ampoules de radon. On appelle cela la Curie-thérapie de contact. Ces techniques, associées à la chirurgie, permettent de rallonger sensiblement l'espérance de vie des patients et même d'en guérir. De nombreux développements techniques et scientifiques s'enchaînent rapidement, permettant d'améliorer les performances des traitements et les chances de guérison. Dans les années 1920, apparaît la Télé-Curie-thérapie, où on irradie à distance le patient à l'aide de ces bombes au radium. Il fallait plusieurs grammes de radium pour rendre efficace ces appareils. En raison des difficultés pour le produire et l'utiliser, le radium sera progressivement remplacé par du Cobalt-60 après la Seconde Guerre mondiale. L'association de la radiothérapie à la chirurgie et aux diagnostics précoces connaît un succès important dès l'ouverture des centres de lutte contre le cancer. La Fondation Curie est reconnue centre régional de lutte contre le cancer par le ministère de la Santé publique dès 1926. Entre 1936 et 1937, un nouvel hôpital de la Fondation ouvre ses portes sur la rue Lomont. Il compte quatre étages et des équipements modernes comme des blocs opératoires. La chirurgie devient désormais possible à la Fondation Curie ainsi que l'hospitalisation des malades. Le bâtiment est visible encore aujourd'hui. Il abrite des laboratoires de recherche de l'Institut Curie depuis les années 1990.